Avec les personnalités locales que sont Lupita Nyong'o et Edi Gategui qui ont déjà atteint des sommets à Hollywood, l'industrie cinématographique kenyanne qui engrange des millions de dollars en termes de revenus est un moteur dans la région. Comme dans d'autres pays, le secteur a subi un revers majeur en raison de la crise de la Covid-19, les fermetures de salles et les restrictions concernant les rassemblements publics. Autant de mesures mises en place par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du virus. J'ai tourné deux films, Isiro qui est un film Louya et Typo qui est un film Louo, mais avec la pandémie tout s'est arrêté. La crise sanitaire a eu de profondes répercussions sur le travail des réalisateurs et des acteurs. Le couvre-feu nous a empêchés de réaliser ce que nous voulions. Les projets ne pouvaient pas se dérouler comme prévu. Je ne vais pas mentir, c'était une période très difficile pour moi. Mais dès que le pays a rouvert, j'ai eu quelques opportunités, même si elles sont restées très minces. Pour les gens du théâtre, les revenus étaient nuls. Je me souviens que certains se préparaient à faire un spectacle et le vendredi, on leur disait « plus de rassemblements publics ». Et le nombre d'auditions lui aussi a chuté. Des efforts ont été faits pour aider les acteurs de l'industrie pendant le confinement, mais les premiers concernés estiment que cela n'a pas été suffisant pour les aider à se maintenir à flot. La Kenya Film Commission a voulu à nouveau soutenir les réalisateurs en créant un fonds spécial. Mais l'investissement n'a pas atteint tous les acteurs du secteur de la création. Bien que les plateformes de vidéos à la demande offrent des moyens alternatifs de distribution de films, les créateurs de contenu kényan hésitent encore à se positionner sur les sites de streaming pour gagner davantage. Aller vers les sites de streaming n'est pas non plus toujours favorable. Certains vous proposent du 60-40 et sur les 40% qu'il nous reste, nous sommes encore taxés. Le gouvernement n'ayant pas encore levé les restrictions sur les rassemblements publics, la pérennité de l'industrie cinématographique kenyane dépendra du degré d'innovation de ces acteurs. La pérennité de l'industrie cinématographique Merci.